Connaissez-vous les escape games ? Ces jeux où il faut résoudre des énigmes pour s'échapper d'une pièce fermée. La grande nouveauté, ce sont les escape games dans d'immenses décors de cinéma ou dans des monuments historiques. Acteurs, costumes et mises en scène permettent aux joueurs de s'immerger totalement dans l'aventure. Thibaut Chauvet, Charlotte Dardelin et Jessica Martinez ont tenté l'expérience. C'est qui Bertrand et Napoléon ? Napoléon c'est un empereur et Bertrand c'est un de ses potes. Et bien pas tout à fait, mais c'est justement l'intérêt de ce jeu grandeur nature, découvrir l'histoire de Napoléon Ier dans un décor majestueux, celui des Invalides. On voit du monde, on est à l'air libre, puis on voit quand même les monuments, les chars, les canons, donc c'est sympa. Smartphone en main, 1h30 pour résoudre une série d'énigmes 2.0, aléas techniques inclus. Moi ça marche pas. Tu peux me mettre ? Une quête intergénérationnelle imaginée par le musée de l'armée et l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, mélange jeux vidéo et histoire. Là on était encore caché ici, secretement gardé pour le pouvoir de l'homme. Ils nous permettent de mettre quelque chose qu'on utilise tout le temps, justement, pour avoir plus de connaissances par rapport à un lieu historique comme ça. Ça fume, ça fume, le cerveau fume. Et au milieu de ce décor grandiose où repose le tombeau de Napoléon, d'étranges personnages pour rendre le jeu encore plus réel. Ce que j'aime bien faire, c'est laisser les gens souffrir un petit peu et puis après, leur donner un petit coup de pouce s'ils n'y arrivent pas. L'alliance entre réalité virtuelle et mise en scène théâtrale, c'est aussi le pari de cet escape game nanté. Objectif, sauver l'humanité d'une pandémie certaine. C'est horrible. Dans 1200 mètres carrés de décors de cinéma, comprenant acteurs... Vous n'allez pas tous y arriver, surtout toi. ...costumes, accessoires high-tech et réalité virtuelle, effet garanti. Oh là là ! Oh là là, regarde, regarde ! Ah ouais, voilà, marche ! J'ai eu quelques sursauts, moi, avec rien que l'ambiance sonore... Il y a un truc qui est hostile, il y a des mutants, quoi. Et donc, tu ne réfléchis pas pareil quand tu es sous pression. C'est vraiment très très cool. Des bulles d'évasion, cauchemardesques ou historiques selon vos goûts, à découvrir jusqu'au 4 novembre.